On savait qu'en 2019, c'était les 60 ans du titre de 1959, et on avait la volonté de fêter ce soixantenaire. Comme beaucoup de nos anciens de cette génération-là vivent dans le sud-ouest, on s'est dit que Pau pouvait être l'épicentre à l'occasion de ce match des pros. On a créé cette association Ciel et Blanc Rugby, il y a donc 10 ans maintenant, et on était à l'époque une cinquantaine d'adhérents, on est maintenant en 405. Elle a comme but majeur, je dirais d'abord de transmettre l'histoire du club, les valeurs du club. Elle a la volonté de vouloir réunir les gens pour qu'ils puissent échanger, s'amuser. Tout ça c'est de l'échange, c'est de plaisir de se retrouver, c'est vraiment très agréable, et ça prouve le bien fourni de cette association et de ces associations dansées en général. Le rugby, ça veut être un sport d'échange sur le terrain, on se donne la balle, on échange les coups, et en dehors de la vie, c'est pareil, il faut échanger, on a vraiment un plaisir à pouvoir continuer à communiquer. Et puis tant que communique, c'est qu'on est vivante. On n'a pas lu les mails, on est tout court à l'heure. J'ai un peu les choisis, ça va bien. Écoute, je vois comme un vieux. Je fais une classe. C'est 82 ans, mais... Combien ? Bernard, oui. Bernard, bien sûr. Paris, là. 82 piges. Je peux embrasser, toi. Je peux embrasser ma femme, je ne s'en voudrais pas. Vous êtes des beaux vieux. Merci, merci de te rejoindre. Bon, tu le fais là, toi. Je suis perdu en route. Bonjour, allez. Oh, c'est un peu, on parle de tout mieux. C'est un zoologne. J'ai rajeuni. Ah oui, oui, oui. Il faut poser des badis à un fonds-en-là. Je voulais vous dire, mais j'ai un bon marié. Michel, allez, vas-y, il monte. Il est là. Michel, je vais. Serge. Michel, c'est lui. C'est parti, chauffeur. On a échappé aussi, il est là. On a profité de cette présence surtout pour les rendre hommage à nos mentors, surtout de ceux de notre génération qui est Robert Coppard en board, puisqu'il a un stade à la Reims à son nom et une stèle également à la Reims. Il est là, le beau François. Comment vas-tu ? Et toi ? Chaque fois qu'il avait l'occasion de revenir par ici, il le faisait avec grand plaisir. Il aimait aller se retrouver à Sous-Huée, pour ceux qui connaissent, dans une cabane de verger où il avait passé sa jeunesse, et choper une truite à la main sous un caillou, ça ne lui faisait pas peur. C'est tout ça qui faisait qu'il a vécu une belle vie, une belle carrière, trop vite disparu évidemment. Monsieur, à Robert. On a rendu hommage à Robert, ça a été le premier moment, émouvant, parce que la plupart d'entre nous n'avaient pas pu avoir l'occasion jusqu'à présent de descendre à cet endroit pour lui rendre hommage. C'était très plaisant de voir ses anciens, les larmes aux yeux, se retrouver, parce que certains d'entre eux ne s'étaient pas vus depuis quelques décennies, je n'exagère pas. C'est que de l'émotion, des souvenirs. Ils ont retrouvé leur champion de l'époque, leur partenaire de l'époque, alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 30 ou 40 ans. Et émotionnellement, c'est très très fort. Et à cette occasion, il y avait d'autres générations présentes également. Ça passe, ça. Ça passe, ça. Ça passe les années. Nous avons été reçus par le club de la Reims dans son club house. À cette occasion, on avait floqué des maillots de rugby aux couleurs actuelles avec le numéro des joueurs de l'époque. On a remis ça à chacun des joueurs encore vivants ou leur descendant ou épouse présente. Donc là aussi, c'était un moment émouvant. Quand vous remettez à François Monclerc son numéro 6 d'un maillot actuel, ça tire quelques larmes. Il y avait également l'arrière-petit-fils de Michel Croce qui venait de nous quitter il y a quelques mois, à qui on a remis un maillot. Deux personnes que j'aimerais remercier parce qu'ils sont le ciment dans cette génération et ils oeuvrent beaucoup, c'est René et Marco. Merci. Voilà. Merci à tous. Ça nous va vraiment vous faire. Puis par la suite, on a profité de ce week-end qui, de toute façon, tout à fait coïncidente, était la fête du fromage à la Reims. Donc on s'est retrouvé entraînés dans cette spirale. Alors là, on a été très très bien accueillis puisque le maire avait mis un petit plein d'arrivants pour nous. Donc on est allés de tente en tente où chacun voulait offrir un verre aux joueurs qui le reconnaissaient. Donc là, c'est terminé par la fête. On a suivi un chapiteau où on a mangé. Et après, on est allés au libre parce que le lendemain, il y avait un match à subir. Pas le mot, mais celui des pros qu'il fallait voir. C'était assez sympa parce qu'en tribune officielle, François Monclin était entouré d'unifié d'un jour en main même. Donc c'était deux générations championnes de France présentes près du président de Pau. Il y a beaucoup d'émotions. On parle de ceux qui sont partis. On parle de ces moments de victoire, de défaite, de la vie qui nous a marquées. Tiens, t'as changé, t'as pas changé, t'as grossi, t'as pas grossi. Bon, c'est que du plaisir de se retrouver. Après, il y a la communion entre les générations. C'est que de l'émotion, des souvenirs. Tu prends le temps de discuter. Tu revis des époques que tu n'as pas forcément connues. Donc c'est très, très plaisant, ce mélange intergénérationnel. Écoutez, on a gagné. Il y a le bonus à plus. C'est bien. C'est bien.